J'ai vu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas dans tout le monde, chaque fois qu'on t'a là à ma gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. Des gens qui ont perdu leur papa. Tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, chaque fois qu'on t'a là à ma gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. Les gens qui ont perdu leur papa. Tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Quand elle mange, quand elle mange, quand elle mange, quand elle mange, Et c'est fait, c'est ça. Et si elle ne part pas, dans tout le monde, chaque fois qu'on t'a là à ma gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. Des gens qui ont perdu leur papa. Tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. j'aime déranger quand elle mange. C'est pas, je m'assieds toujours ici, je m'assieds toujours ici, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là. Et si elle ne part pas, dans tout le monde, chaque fois que tu es à ma gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. les gens qui ont perdu leur papa, tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche, chaque jour de matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse, j'aime déranger quand elle mange, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là, je m'assieds toujours là. Et si elle ne part pas, dans tout le monde, chaque fois que tu es à ma gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. Les gens qui ont perdu leur papa. Salut, salut à tous, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur Ester MMTV, j'espère que vous avez bien, vous avez très bien pour la grâce dédiée, une fois de plus, nous sommes de retour sur votre chaîne d'actualité, vous informer, c'est notre dévoi, les dévois nous appellent de vous informer concernant la décès de notre très chère maman, Maman Blanche Tounassi. Alors, ce matin, Nassalaki Petite analyse, juste pour vous annoncer la nouvelle du décès de Maman Blanche, Nassi, et Nébisakibino, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas, à Koufina Nini, à Béla Kinini, et des sé, à Koufeli Wapi, est-ce que à Koufeli na Kinshasa, à Koufeli Wapi, les États-Unis, na Canada, France, Belgique, ou pas, en tout cas, le lot, pour vous découvrir ensemble, ici, c'est Esther M.M.TV, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager, pour aussi passer les messages aux autres. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont contacté, juste pour confirmer la nouvelle. Oui, nouvelle, c'est vrai, c'est solo, Maman, et je pense que à ce net moment, que vous avez à l'analyse de vos vidéos, sur tous les réseaux sociaux, il y a une publication des artistes, des musiciens, des pasteurs, de part et d'autre, qui a publié. Là, je vois les pasteurs Michael Ambay, je vois Mama Lydia, je vois la sœur Alice Ali, je vois les pasteurs Atoms, je vois Mama Sandra Mboui, je vois la sœur Deborah Loukalou, je vois les frères Fiston Mboui, tous ces gens-là, ce sont des serviteurs et servantes dédiées, alors on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, juste pour que vous avez un conseil qui est un conseil et surtout, les servantes dédiées, on ne peut pas jamais les faire, franchement, la famille, même si vous avez une visibilité, même si vous avez totalement, en tout cas, N-O-N and never, we cannot do these sort of things, never and ever. So, nouvelles de Libino elles a vraies, elles a vraiment vraies, elles a confirmé, Mama Nabiso, Blanche, tonansi, atikibiso. Alors, au début de cette vidéo, boyo ki, Pasteur Marcelo, nga mouro na vandi, nami Lobeli, nami Tali, je m'suis di, ah, Seigneur, cette révélation, yajara prédikasyon, ouyo, Pasteur Marcelo, azwila kangou wapi, azwila kangou wapi, e bimela e ka dan le vide, e bimela e ka ka, e bimela e, aloba, ouye, senge la ki aloba, amit chan esi ka batouana, e aujourd'hui, e lo kwa loba na passe, lelo na prezant, e komenye, tanwa loba kangou, atala ka fitir, tanwa loba kangou, a kambo alobi, se atala ki pe na fitir, eske amit ta la ki, san la, san ma fam, eske j'aurai, nan ko ko ka, hm, pourquoi, paske chak maten, kan, el se revè, el e toujou a me kote, a ma gauche, avek sa tas, avek sa tas di te, a o melamwati na e, mw lipa na e, e mou bali na e, a o tombola e, a o botola e, jiste selma, a atala, a zwa reaksyo, yamwa si na e, e se jarre des histoires, e ko za la susutu, iso vengi, vengi pluto, panda vingt-cinq ans, d'ensemble, vingt-cinq ans, c'e n'pa du tout facile, na vingt-cinq ans le seigneur, a pambo li bango, avek, beaux enfants, des filles, et des garçons, la fami, des filles, et des garçons, alor, c'e n'pa du tout, vrema facile, yako pedre, moa si kito, ko boi servante de l'éternel, moa même, je me suis dit, ah, la beauté la, hm, la beauté, te on to lo ba ke, moa si, la fami, se la tete, la fami, se la beauté, la fami, se si, la fami, se sa, mais devant la mort, devant la mort, la beauté, hm, na pas donner la seconde chance, a mama blanche, ton asidere, vivre encore, beauté, pe si mama, mama blanche, chance wana te, li wa et talite, ke, oh non, mama blanche, e je, e trop je, mama blanche, a na beauté na ye, mama blanche, a za kaka, non, la mort n'a pas regardé, ce genre des histoires, mama blanche est partie, elle a laissé ses enfants, elle a laissé son mari, elle a laissé aussi, leur ministère, le ministère de son mari, parce qu'elle était aussi servante, hm, elle a tout laissé, elle a tout laissé, ce genre de photos, ce genre de sourire, e kozala ka soussouti, alors, c'est vraiment triste, la famille, e za pasi, e za mawa, alors, toye li binou, komunike, officiel, parce que, beaucoup, bazai, ki na ba dout, ya ko ye, ba si, c'ete vraie ou faux, alors, toye li binou, komunike, ouyo, e wouti wapi, na eglise, la compassion, eglise, la compassion, moutou, e komi lettre, ouyo, e bozo mon ango, vous pouvez aussi lire sa, vous même, donc, c'était juste pour confirmer, oui, c'est vrai, notre très chère maman, elle nous a laissé, maman Blanche Tonassi, elle était en vacances, en famille, avec son mari, et ses enfants, le 1er juin, c'était, la graduation, de leur fils, leur fils, plutôt, fils aîné, il était gradué, à l'université, de Kinshasa, alors, et tanke parent, et tanke père, et tanke mère, et tanke mère, pasteur aussi, ablou, qui, des bonnes paroles, sur la vie, de son enfant, et, ce bokeh, na page Instagram, il y a pasteur, Marcelo Tonassi, vous allez voir, et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre aussi, la dernière publication, du pasteur, Marcelo Tonassi, qui a fait déjà, 19 verts, donc, avant le décès, de sa femme, pourquoi, ce genre, de publication aussi, donc, je manque les mots, je manque les mots, la famille, une fois de plus, nos condoléances, à la famille biologique, nos condoléances, au corps, du Christ, et Moubimba, parce que, l'Ivoire, et Maman Blanche, est choquée, pas seulement, la communauté congolaise, mais le monde entier, parce que, le pasteur, Marcelo Tonassi, est connu, partout au monde, partout, partout, que ce soit, l'Europe, l'Asie, partout, 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 et, place un n'yosu, abandé, koukende, abandé, koukende, koukende, abandé, avec sa femme, mais, à la fin, de cette vidéo, je vais vous mettre, les messages, du général Makoso, le général Makoso, de la Côte d'Ivoire, lui aussi, il a passé par ici, peut-être son expérience, son témoignage, va aussi vous fortifier, et va aussi nous fortifier, ce n'est pas facile, de perdre, être cher, ce n'est pas du tout facile, mais, devant la mort, on ne peut rien faire, devant la mort, on n'a pas la force, devant la mort, on n'a pas un mot à dire, voilà, la raison pour laquelle, je nous conseille, tout le monde, d'aller lire, Jean 14, verset premier, au 31, Jean 14, les versets premiers, au 31, et par là, je pense que, chacun de nous, va se consoler, à travers, ces paroles, qui se trouvent, dans le livre, de Jean, verset premier, au 14, donc, là, on parle, de l'histoire, de Jésus, pour qu'il y a, tout le monde, Jean 14, verset premier, si, il y a un 31, je ne peux pas, seulement, vous dire, que lisez, Jean 14, du premier, au 6, non, toute l'histoire, des gens, de ces versets, et que fortifier, et que peser, et que peser, et que, merci, merci, abonnez-vous, likez, partager, et commentez, ça nous fera, énormément, dit bien, maintenant, le général, avec un témoignage, très, 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 très fort, et, mon meilleur ami, mon ami, de tous les temps, toujours prêt, à me consoler, els, d'autres, les gens, des gens, à me blessent, à meonie, à me blessent, à me blessent, à me blessent, Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Donc, à ce net moment, Pasteur Marcelo a perdu sa femme, sa meilleure amie, son meilleur ami plutôt. Sa femme, elle était tout pour Pasteur Marcelo, mais en tant que chrétien, en tant que corps de Christ, nous devons prier pour la famille de Pasteur Marcelo Tunassi. Prions pour l'homme de Dieu, parce que, ya ya, bisou batom si ka, et sali bisou pas, bisou batom si ka, et sali bisou pas, a kwa bon, kombie pli fort, yé, mou kolo, mou asi. Physiquement, a za imen, a za etre imen, a kwa waka pasi, a kwa waka douler, me tan ke serviteur de Dieu, a ebi ke non, sa servante, tan a e ko ki, a ke ko pe ma, o pre di pèr. Me kesyon pe za ke, eske, bisou batom si ka li, to zo tambo la, selo la volonté de Dieu? Donc, c'est grave. Merci beaucoup, Totala, le général Makoso. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vraiment, que Dieu nous aide. La vie est bizarre. La vie est bizarre. C'est une autre poudre face. La vie est bizarre. La vie est très, 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 très bizarre. Très, très, très bizarre. Très, très, très bizarre. C'est-à-dire, tu es assis et tu ne crois pas. Tu ne penses même pas que ce soit exact de vrai. Tu as l'impression que c'est un rêve. Et tu découvres que c'est la réalité. La vie est vraiment bizarre. Je suis tellement dépassé que je ne sais même pas quoi dire. La vie est bizarre. C'est-à-dire que tu es dépassé jusqu'à ce que tu ne sais même pas quoi dire. L'Église a produit le communiqué. C'est le communiqué que nous attendions pour savoir si c'est exact ou pas. Et l'Église vient de produire le communiqué. C'est une situation très triste. C'est compliqué. Compliqué. Tu ne peux même pas demander aux gens de ne pas pleurer. Tu ne peux pas imiter les cœurs. Tu ne peux rien dire. Tu es là et tu es... Tu es... Tu es... Tu es brisé, c'est... C'est vrai. Le pasteur Marcelo vient de perdre sa femme. En tout cas, ceux qui partagent la vidéo, partagez-la parce que j'ai quelque chose de très important à dire. C'est très, 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 très... C'est très dur. Très dur. Très, très dur. C'est très dur. Quelqu'un dit, ça te traumatise. Ça ne te traumatise pas. Ça te tue. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs pour sécuriser le direct. Parce que quand les gens pleurent, quand les gens pleurent, ça fait comme si c'était une mauvaise nouvelle. Donc, l'algorique de TikTok et de Facebook peut bloquer le live. Donc, je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs parce que vous êtes contents de l'annonce du décès. Vous mettez les cœurs parce que vous dites adieu. Merci parce que ta volonté, et que ta volonté soit faite. L'information est vraie. L'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ce genre d'épreuve, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent que tu es un homme de Dieu. Donc comment s'est fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que le maman doit partir. Quel est le Dieu que tu sais et qui n'a pas été capable de te dire que le maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que le maman ressuscite. C'est Dieu. C'est Dieu. Il faut être achevé. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus. Même Jésus a pleuré. C'est très Dieu. Vous savez, mettez la queue s'il vous plaît pour sécuriser le tirette. Et ce sont ces gens de questions qui sont encore dangereuses. Elle a eu quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, tout le Congo est tenté de pleurer. Tout le Congo est tenté de pleurer. Et puis cette femme. Et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ces temps-ci, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les femmes de pasteur qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est les femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs simplement. Je ne vous le demande pas pour avoir de la visibilité. Ça ne m'intéresse pas. On ne cherche pas la visibilité sur le départ de quelqu'un. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs et de partager le direct. Pour que ce que je vais dire, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makoso nous a dit. Et qui est Makoso ? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu la condoléance de tout le monde, que ce soit des pasteurs Macero, des pasteurs Ivan. Le réveillant Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi pour me dire Yako. Parce qu'il disait on peut toi te reprocher de tout Makoso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Peine sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés aujourd'hui. Si vous ne prenez pas compte surtout les pasteurs. qui sont mariés. Qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, des fidèles, des fidèles, des fidèles, des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir. C'est là où vous allez voir les gratitudes de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. C'est la prière, c'est votre fonction. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles sont les mêmes qui ont dit qu'il a dû sacrifier sa femme pour avoir la gloire. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir avec vos ennemis pour dire est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge ? Ils vont te décapiter, ils vont te broyer et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant même perdre sa femme. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme. Ta femme. Ta femme. On n'a pas d'une copine. Surtout quand tu aimes cette femme. Quand tu es amoureux de cette femme, elle te dit qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle. Tu ne vas plus la voir. Tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler quand tu n'as pas... Celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi. La seule qui te connaît vraiment. Même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin de façon brusque on dit crise cardiaque. C'est-à-dire que tu es là et puis ta femme pique une crise. Et puis elle s'en va. Tu es là. Tu es un puissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants. Papa, maman, ils vont de quoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Et tu es là. Tu n'as même pas... Toi-même, tu dois te consoler d'abord. Tu dois consoler tes fidèles. Tu dois consoler tes amis. Tu dois consoler ta famille. Tu dois consoler sa famille. Et tu dois consoler tes enfants. Et toi, il n'y a personne qui te console. Parce que c'est toi l'homme du Dieu. Donc c'est toi on pose des questions. Et c'est qui en gros méchant? C'est quand ta belle famille ne veut pas te comprendre et puis ils viennent encore t'accuser. Ça là, ça te détruit. Tu ne t'enrimes pas. Tu ne t'enrimes plus. Parce que m'assurent. Yako. chez les caméons d'Asia, ça fait mal. ça fait mal. Ça fait mal. Tu as l'impression que tu rêves. Parce qu'au départ tu te dis non. Tu te dis comment je vais gérer. Et puis après tu te rends compte que c'est fini. Tu ne la verras plus. Et puis tu dois le confirmer. Elle voit encore son corps à la mort. Dans ton cœur tu te dis peut-être qu'elle va ouvrir les yeux un coup et puis Dieu va te dire non c'était juste pour détester. Mais elle n'ouvre pas les yeux. Tu attrapes sa main tu pries tranquillement dans ton cœur parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu entends de prier pour la foi faire ressusciter. Tu pries dans ton cœur doucement. Tu la touches. Lève-toi. 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 On va dire qu'il est ici. Mais ne se réveille pas. Et tu dois prendre maintenant ton téléphone et puis tu dois appeler maintenant les parents les plus proches pour leur annoncer et c'est toi qui dois leur annoncer. Et puis sans que toi-même tu commences à annoncer tout bas sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre et les gens commencent à t'appeler tu reçois près de 35 000 messages en même temps. Papa, dis-nous que c'est fou. Papa, dis-nous que c'est fou. 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 Il a fait une prédication que j'ai vue qui m'a qui m'a brisé le cœur. J'ai vu tout à l'heure la prédication où il parlait de ceux qui perdent leurs femmes comment ils arrivent à vivre. C'est... C'est... C'est difficile. Voici la vidéo. Je l'ai lu ça tout à l'heure. Je me disais... que tu aimes pour moi. Je ne sais pas si tu as jamais perdu quelqu'un que tu aimes pour moi. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leurs femmes, tu me dis, je veux comment. Eh, Seigneur. Moi, je suis blanche chaque matin, tu m'assais toujours ici et elle est toujours ici à ma gauche. Eh, Dieu. Chaque jour matin, c'est toujours là-dedans Et tout le temps je me vois dans sa case qui me dérange quand je mange mon papa moseille, l'ipa, 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 elle se prende et je ne peux pas l'apparer elle-tout moulin. Je me vois qu'elle dans la moche nôme pas la tête. Quand tu dors, ça presse tes vagues. Et j'avais perdu Oh Seigneur, Seigneur Jésus Oh Seigneur Au moins quand la personne est malade Tu te dis Bon elle a été malade Au moins C'est une longue maladie Mais pour rien Pour rien Crise cardiaque Crise cardiaque Tu peux expliquer ça comment Comment quelqu'un est bien portant Tu dors avec la personne Le matin la personne se lève Et puis son coeur s'arrête Un seul coup Tu regardes le ciel Et puis tu as l'impression Que tu te dis Donc Seigneur Tout le travail que j'ai fait Tout ce que j'ai fait Mes prédications Tout Le merci c'est de prendre ma femme C'est de prendre ma femme Tu as l'impression que j'ai fait Il n'y a pas plus qu'une douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison ne m'a rien dit. Moi, même quand on m'a dit, Mako, si tu vas en prison, j'étais content, je vais aller en prison, il y a eu un peu, la prison, c'est quoi et autre. Mais paie ta femme. Amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller. Plus ça te met encore en colère. Et plus tu as envie de les mordre, de les agresser. Et c'est là, les pasteurs viennent, non, tu sais, tu es un homme fort. Il faut être fort. Elles ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Elles ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser les gars. Elles ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Massero, dans l'état dans lequel il est, là, vous allez voir, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on n'est qu'à le finir. Mais finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'ils s'attaquent au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont, là. Un, il est avec Ivan Castanou, là. C'est le prix à payer. Dieu a décidé, plus Dieu a décidé de frapper. Ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, la quiété du monde entier, qu'il a été une femme pour une bénédiction, c'est là qu'ils vont se lever. C'est là, là. C'est là, là qu'ils vont se lever. C'est là qu'ils ne vont dire jamais. Sur lui. Non. Non. Vous pouvez faire ça sur les autres. Mais sur le pasteur, il va vous détruire. S'il faut la guerre, on va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir quelqu'un venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décédé, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu avait frappé. C'est là que vous allez voir. Certains utilisent ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire que tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain, ça peut être toi. Demain, ça peut être moi. Prions pour le pasteur Massé. C'est-à-dire que la mort est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas, j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne va pas venir te dire, j'arrive. On ne prépare pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour dire, je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vous allez grandir, vous allez se marier. Il n'y a pas pire preuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire, le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois, le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté et tu es seule à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela que quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, la seule chose que tu peux faire pour lui dire, mais, il fallait l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands séviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ses épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, la mort de ma femme m'a détruit. C'est maintenant que je commence. Je peux dire depuis l'année dernière que je commence un temps soit peu à revenir à la vie. Mais elle te prend tout. La mort te détruit. Elle te détruit. Et moi, dans mon cas, c'est encore deux fois plus douloureux parce que tu paies ta femme la même chose. Et le soir, tu as un inégumène qui s'élève quelque part. Makoso aurait battu sa femme à sang. Comme ça. C'est-à-dire, la personne vit en France. Toi, tu es à Bijan. Tu ne connais pas la personne. La personne ne sait même pas quelle est ton adresse. La personne se lève sur la base de pendant que je priais, Dieu m'a montré sur cette base. on commence à t'achever. On prend le corps de ta femme. On bloque le corps de ta femme pendant neuf mois. Tu ne dois pas l'enterrer. On va faire une enquête. Hé! 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 Et pendant ce temps, la belle famille, sur laquelle tu peux compter, la belle famille encore vient ajouter pour eux, pour dire, nous-mêmes là, on est convaincus qu'il la tue. Ouais! Et tu es sûr. Et on vient te dire, non comme tu es en deuil, il ne faut pas parler. Tu n'as pas le droit de parler. Il faut rester. Tu es en deuil. Il faut t'asseoir. Et pendant ce temps, on prend chacun de tes fidèles. Il a tué votre moment. Il a tué votre moment spirituel. Il a tué votre moment. Les parents de tes fidèles vont amener les messages où on accuse le pasteur d'avant de tuer le maire. Pasteur Masélo, Yako. Yako. Et ça, si ton église, si tes fidèles ne font pas brûlant autour de toi, ça peut t'emporter. Parce que tu ne devais, tu n'es plus le même homme. Tu es gué. T'as dit, même quand tu vois les gens, tu as une colère en toi qu'on ne peut pas expliquer. Pas par rapport à la mort sur le monde de ta femme. Du fait que tu l'as perdu mais tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut. Du fait que tu n'as pas été capable de faire ton deuil et que même dans ton deuil, tu as été obligé de combattre pour te défendre, ça te détruit. Tu as un nouveau comportement qu'on ne peut pas expliquer. Tu as des réactions que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens disent, mais comment un pasteur se comprend pour ça? Il ne peut plus te comprendre parce que tu es devenu un autre homme à force de ce que tu as encaissé comme coup. Ce que le pasteur m'a sur l'entrée de traverser aujourd'hui. S'il était un saint pasteur inconnu, ça ne fait pas mal. Ton téléphone reçoit près de 80 000 messages en même temps. des chefs d'État t'appellent, des ministres t'appellent, des gouvernants t'appellent, des députés t'appellent pour te demander est-ce que ce qu'on apprend là c'est vrai? Et tu dois répondre à chacun. On est obligé de faire un communiqué officiel et encore tu vas venir t'asseoir avec tes enfants et tu vas recevoir les artistes. Tu vas recevoir les pasteurs. Tu vas recevoir les ambassadeurs. Tu vas recevoir les chefs coutumiers. Ils vont venir défiler devant toi. Tu dois être assis là pour les recevoir, pour les consoler. Ils vont venir te dire Yako, c'est encore plus difficile. C'est que tu vas voir le visage de certains de tes fidèles qui étaient très attachés à ta femme plus qu'à toi qui vont venir te dire Yako, quand tu regardes les yeux et puis tes yeux se croisent. Peuple congolais, l'heure où nous sommes en train de parler, je le dis avec mon cœur, je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit, le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis, je le dis ici sans peur que ce soit les pasteurs avec qui ne s'entendaient pas sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un, de mettre nos petits guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'Ontion. Certains, Dieu leur a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est le monde au travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qui joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'Église. L'Église qui est composée de tous ceux les seigneurs et les sauveurs personnels, c'est le moment d'être un, un, un autour de lui. Il a besoin de ses amis, le pasteur Ivan Castanoum, le pasteur Mohamed Sarogo. Il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire un règlement de compte. Dans le cas concret, ils vont nous trouver sur les chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés. La seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, pour nous, c'est cet espoir du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus marié et femme. On sera frais et soeurs. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus que tu meurs, ta place est directement à l'enfer et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc, ceux qui sont ainsi et qui disent pourquoi la femme du pasteur, pasteur Marcel, elle est morte. Pourquoi Dieu permet ça? Et le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu quand il a pris ma femme. J'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un panu où je délirais les soirs. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner ou je vais vivre chez un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui. Prends tous mes enfants. Prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu t'avais des situations où tu te dis donc Dieu, tu es méchant. Je vais... Non ! Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. parce qu'il sait qu'en te faisant passer par une telle épreuve pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants qui sera une récompense inconcalculable et incommensurable. C'est pour ça, il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que Maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham. Elle va voir Isaac. Elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre. On va payer factures d'électricité. On va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets-moi que mes enfants grandissent qu'ils se marient pour que moi j'ai l'opportunité de rejeuner un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme j'ai chanté de revivre, tu t'es dit à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton oeuvre. Mes amis, le Mako que vous avez vu de 2020 à 2023, c'est peut-être un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu m'en dis oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme. Mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse et on voit toutes tes fidèles, on remonte toutes tes fidèles contre toi pour que demain tes enfants puissent être seuls. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire quand elle était seule pendant trois ans à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne. J'y étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et tu te dis papa on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dois avec tes enfants mais quand tu veux pleurer tu fais comme si tu vas au toilette, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à un peu, tu laves ton visage, tu souffres ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré et tu viens t'asseoir les enfants, ça va ? Maman est au ciel, acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis un jour, on va l'avoir. Mais toi, qui vient te consoler ? Personne. Qui vient remonter ton moral ? Personne. Tu dois être un lion parce que tu m'as c'est tu dois être un guerrier parce que tu m'as c'est tu dois être un lion. C'est à cet état précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes sans pleurer et puis ceux qui viennent tu les consommes, ne pleurez pas. Soyez fort, maman va bien, elle est au paradis. Ne pleurez pas, soyez fort, maman va bien, elle est au paradis. Peu de Dieu, ne pleurez pas, soyez fort, maman est au paradis. Lévant-nous, acclamons le Seigneur, bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur son tombe, il te regarde et il dit waouh, mon fils a compris l'évangile car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour prier pour chacun d'entre vous ou que vous soyez, quoi que vous fassiez. 2024 est une année très douloureuse. Je l'ai dit en début d'année, je confie, 2024 est une année de la mort. Ce n'est pas une bonne année. Je répète encore, je l'ai dit en début d'année. Je le redis ici et je le redirai demain. 2024 est une année de la mort. Il n'y a pas une famille qui ne va pas connaître ce qu'on appelle le deuil. Moi, j'ai perdu mon grand frère aîné, même père, même mère en début mars passé. C'est-à-dire le mois passé, j'ai perdu mon frère, mon grand frère, même père, même mère. On n'a fait aucun funérail. On est allé l'enterrer parce que je ne pouvais pas supporter encore l'épreuve d'un funérail ou l'épreuve de condoléances. Je ne pouvais pas. J'ai dit à ma famille, je ne peux pas. Et comme c'est le premier fils dans la tradition de ma mère, on enterre très vite le premier fils et on enterrait mon grand frère. Au cimetière, j'étais comme un mur, une pierre. Je voulais me paquer que les sentiments me prennent parce que si les sentiments rentrent et que le passé de ma femme encore revient, mais ça va m'abattre. Je n'ai jamais annoncé cette nouvelle à mes enfants. Peut-être qu'ils vont apporter ça sur les réseaux que le grand frère, mon grand frère, Marcosso Maxime, même elle est décédée. Personne, je n'ai même pas voulu l'annoncer parce que tu ne sais pas ce que le traumatisme peut faire. C'est pour ça quand tu ne sais pas ce qu'un être humain a traversé, une femme a traversé, il ne faut pas la juger en fonction de son comportement. Il faut comprendre pourquoi la personne se comporte ici. Et quand tu connais son histoire, prie pour la personne, quand tu constates que quelqu'un est en train de dévier ou quelqu'un a un comportement qui ne te plaît pas, ne le juge pas, prie parce que tu ne connais pas les preuves que la personne a traversées. Que Dieu vous protège, que Dieu protège vos familles. Cette année 2024, six mois sont passés. Nous allons maintenant remonter dans les six derniers mois. Les six prochains mois seront les mois les plus dangereux. Je répète, les six prochains mois, le monde de la mort sera des mois les plus dangereux dans le monde spirituel. Les morts en cascade parce que le diable a besoin de son quota de sang. Je ne parle pas de la femme du pasteur Marcelo, je parle de tous ceux qui sont connectés par rapport à leur famille. Vous devez vous attacher à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Vous devez vous attacher à un élément essentiel qu'on appelle la prière. si vous n'avez pas la discipline de la prière à jeûner tous les week-ends vendredi, samedi et dimanche pour recommander votre famille à Dieu, vous allez pleurer. Je le dis ici et je le répète. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs. J'ai la petite chance d'être un peu connu et d'avoir traversé une telle épreuve. C'est la raison pour laquelle mes frères, pardonnez-moi si je prends la parole. Je ne suis pas la meilleure personne habilité. Je ne suis pas un pasteur sain pour prendre la parole. Mais j'ai traversé cette épreuve. Je peux dire à quelqu'un fais attention. Je peux dire à ses fidèles c'est le moment de soutenir votre pasteur. Vous devez tous être à l'église compassion. Vous devez mettre la louange et vous devez être en train de louer Dieu parce que maman est allée au ciel. Ce n'est pas le moment d'aller devant la maison du pasteur Macero commencer à pleurer. Vous roulez à terre. Ça ne va pas l'aider. Ça va le détruire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église commencer à pleurer. Maman, maman, ce n'est pas le moment. Vous allez le détruire. Vous allez détruire ses enfants. C'est le moment comme un seul homme d'aller devant l'église commencer à battre les mains commencer à chanter les louins du Seigneur. Surtout le chant qui dit « Les gens par milliers s'en vont au ciel. » Ils sont vêtus en habit blanc et moi, pécheur, je me pose la question « Est-ce que je pourrais y aller aussi ? » Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi ? « Les gens par milliers s'en vont au ciel. » « Mais ils sont vêtus en habit blanc. » Et le deuxième chant, c'est le chant de la chambre congolaise que moi, je n'arrive pas à supporter. L'ami fidèle. Mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Celui qui me... Aïe, ce chant, je n'arrive pas à l'écouter jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un chant qui est sorti au temps de la paix de mon épouse et quand ce chant passe, je suis entre la vie et la mort dans une inconsolation totale. Ceux qui sont mariés, les larmes dans les yeux, j'aimerais vous dire aimez vos femmes. Profitez de vos femmes. Profitez du temps que vous avez encore vos femmes. Femmes! Vous qui êtes tous les jours t'es fait pas là pour vous marrer. Oh, je n'aime pas ça. Profitez. Parce que vous pouvez dormir aujourd'hui et vous lever le lendemain. L'un n'est pas là. Vous pouvez dormir aujourd'hui. Vous allez vous lever le lendemain et puis l'un n'est pas là. Je vous en prie. aimons-nous vivant. Nous appartenons à un seul corps. C'est Jésus. Moi, voici mes mains. Dis, je vais abandonner Jésus pour aller rentrer dans une loge ou pour aller toucher un fétiche. Jésus, il faut me tuer ce jour-là. J'ai été en prison. Ce n'est pas fétiche qui m'a libéré. J'ai perdu ma femme. Ce n'est pas fétiche qui m'a consolé. Celui qui l'a fait, il s'appelle Jésus. Je vous demande de vous attacher à ce Dieu. Je vais me permettre à la fin de ce message de donner mon numéro de téléphone pour deux raisons. La première raison, je veux prier pour 5000 personnes pour cette année 2024 afin que l'esprit de mort ne puisse pas être leur partage. Et la deuxième raison, c'est du fait que j'ai été en Israël jeûné pendant trois jours pour des femmes qui veulent entrer dans la grâce et connaître le bonheur du mariage. Je vous en prie, je ne peux pas terminer de tel message sans accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé qui est de prier pour des gens. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un pécheur que Dieu a aimé mais je n'ai jamais rénoncé à son nom et je n'ai jamais vu une situation où je l'ai invoqué et ne m'a pas répondu. Je vous en prie, prenez ce numéro s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne pose personne mais prenez ce numéro. Envoyez-moi simplement un message et dites général je veux ma prière pour l'année 2024 ou général je veux ma prière pour le mariage. Mon WhatsApp est le suivant. C'est dangereux. Écris-moi pour que je t'envoie ta prière s'il te plaît. Je ne force personne. Mais où que tu sois, que tu sois au Congo, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois aux Etats-Unis, au Canada, cette prière peut sauver ta vie s'il te plaît. Je rappelle le WhatsApp le 0033 7 44 17 67 09 Je ne sais pas quel est l'esprit de mort qui veut frapper ta famille mais si tu es une femme, tu m'écris, tu dis général je veux ma prière du mariage. Si tu es un homme, tu m'écris, tu dis général je veux ma prière de 2024. Celles qui vont m'écrire pour la prière du mariage, je vais aussi vous envoyer la prière de 2024. Le téléphone est dans ma main. Le voici, il est dans ma main. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire général je veux ma prière que l'éternel vous accorde sa faveur, sa protection divine. Pour ceux qui sont au niveau de la France, j'aimerais rappeler une seule chose, s'il vous plaît. Ce samedi, à partir de 11h, je demande pardon à tous les Congolais. Le pasteur Marcelo est un drapeau pour le Congo. Beaucoup de personnes ont aimé le Congo grâce à ses prédications. Il a besoin de votre soutien maintenant. Je répète, il a besoin de votre soutien maintenant. C'est choquant, c'est blessant, c'est douloureux. Mais le pasteur Marcelo Tsunami a besoin de votre soutien. Sa famille a besoin du soutien du corps de Christ maintenant. Et pour cela, j'aimerais dire aux uns et aux autres, ceux qui viendront avec les rumeurs, ceux qui viendront avec les j'avais vu, Dieu m'avait dit, faites très attention à ces personnes. N'allez pas les écouter. Je vous en prie, ils vont polluer votre esprit et ça va attirer sur votre vie une malédiction. Quand un homme de Dieu paie sa femme, il a besoin d'une seule chose, votre soutien. Si vous vous retournez pour aller écouter ses ennemis qui veulent là-bas, Dieu va vous maudire. Et vous allez construire. Je connais des septaines de mes fidèles qui m'ont quitté, qui m'ont jugé, mais jusqu'à aujourd'hui qui ne se retrouvent plus. Ils sont même suppris de voir que j'organise encore des conventions à Paris. Ils sont étonnés, mais ils ont honte de dire on va retourner à la convention du papa parce qu'on ne sait pas si le général va nous répondre. Je suis un père. Mon cœur reste ouvert. Samedi prochain, ceux qui ont une fois participé à un programme du général, je vous demande en alliance avec Israël. Du 23 août au 31 août, 70 personnes seront dans un pèlerinage pour aller en Israël. Ceux qui veulent participer à ce pèlerinage, vous m'écrivez sur le WhatsApp que j'ai étonné. Mais je rappelle à tous ceux qui sont connectés hommes comme femmes, veuillez m'envoyer un seul message sur ce WhatsApp. 0-0. Je suis revenu hospitalisé à Paris. Donc je sais ce qu'il m'a dit. Donc je sais ce que j'ai à corriger dans mon langage et dans ma vie. Dieu m'a déjà donné la rénommée mondiale. Je dois utiliser cette rénommée pour gagner des âmes. Et je dis quiconque va m'écrire sur ce WhatsApp, je te donne 72 heures pour rendre une témoignage 00337. Abonnez-vous !